L'objectif majeur de la descente du chef de l'Etat ce samedi sur l'axe Carrefour-Laroche-Place-Idi-Sonicog et Consor, c'est la problématique d'occupation anarchique des camions poids lourds dans la ville de Cotonou. La mobilité des citoyens tient à cœur au président Patrice Talon. Les axes de voies urbaines sont totalement pris d'assaut par les poids lourds pour des activités économiques de certaines structures. Il y a des difficultés de mobilité, des difficultés d'accès aux résidences. Le chef de l'Etat a donné des instructions depuis deux semaines, nous sommes en train de travailler dessus. Et il y a quand même de la résistance. Il a souhaité descendre lui-même pour voir comment ça se passe et quelles sont les solutions qu'on peut trouver. Les solutions étaient déjà trouvées, les consignes données, mais la résistance de certains conducteurs persiste. Comme cet occupant que le chef de l'Etat a sensibilisé. Il est de bon ton, les travaux de reconstruction du pays ayant démarré, que vous vous installiez ailleurs. Ceux qui sont convaincus de votre talent vont vous retrouver. De grâce, libérer cet espace pour les travaux d'asphaltage et d'assainissement. Limitons les dégâts. Nous vous promettons de ne plus être têtus, nous allons quitter. Je compte sur vous, comme un bon citoyen. Cette rue prise d'assaut par les camions poids lourds est aussi concernée par le projet asphaltage et les travaux ont déjà démarré. J'avais écrit aux structures pour dire qu'on démarrerait le 1er décembre. On a effectivement démarré, le chef d'Etat a eu la surprise de voir que nous avons effectivement démarré pour sept mois de travaux. Après ça, nous avons sollicité le chef de l'Etat pour qu'il nous donne quelques instructions avec son regard sur les travaux d'asphaltage en cours. Vous avez vu que sur les problématiques d'accès à d'autres voies ou de communication à d'autres voies, il y a des carrefours à réaménager comme ici, comme le carrefour Concorde, Comme derrière le stade René-Pleven qu'il faut intégrer dans les travaux d'urgence, nous avons reçu plusieurs instructions du chef de l'Etat pour actualiser le projet asphaltage. Depuis que nous avons suspendu et relancé, les choses se passent assez bien. Nous allons constater, nous avons une revue mensuelle qui se fait. Vous avez l'équipe de maîtrise d'oeuvres et de contrôle de l'agence qui est sur le terrain. Il y a des années, on ne pensait pas que cette route-là peut être réparée. Mais aujourd'hui, on touche le doigt. On ne fait que le remercier et que Dieu lui donne longue vie. J'ai accompagné absolument ça. Nous remercions les autorités pour cette rue à construire. Elle était entièrement dégradée. L'odeur nauséabonde des produits transportés nous envahissait. Merci au chef de l'Etat. Toujours dans la même veine, le chef de l'Etat va toucher du doigt d'autres travaux d'asphaltage en cours. Nous sommes ici sur le tronçon, ciné concordat blanc-gandant, c'est Kandji. Patrice Talon se veut réaliste. Des carrefours à construire, des élargissements de voies à opérer pour une mobilité plus accrue des populations. Il fait beaucoup dans le pays. Personne ne s'y attendait et les critiques allaient bon train. Nous avons serré la ceinture pour la bonne cause. Chacun a son salaire. Le pays évolue bien. Je suis très fière des routes que le président nous construit. Je vais plus rapidement à abommer désormais. Nous voyons bien ce à quoi servent nos taxes. C'est extraordinaire. Dans ce cadre, la police républicaine libère déjà côté nous des panneaux fantaisistes. Ainsi, la volonté et la détermination du président Patrice Talon de garantir à ses populations un mieux-être s'accentue de jour en jour. Les résultats sont de plus en plus visibles et l'amour entre son peuple et lui s'affermit davantage.